Tout d'abord, on a reçu plusieurs messages via courriel des gens qui étaient dans plusieurs pays aux quatre coins de la planète pour nous informer qu'il y avait beaucoup de difficultés à revenir au pays considérant qu'il n'y avait pas de vols disponibles. Des réponses aussi qui ne venaient pas nécessairement très, très rapidement de certains ambassades. Donc, de notre côté, on a pris contact avec eux. On a plusieurs personnes qui nous ont fait part de leur itinéraire de vol, que ce soit ce qu'ils avaient prévu au départ pour les billets d'avions, les endroits où ils devaient loger. Leurs coordonnées, bien sûr, passeport, puis effectivement, leurs coordonnées aussi, soit les gens qui avaient des téléphones, des lignes accessibles pour qu'on puisse leur parler directement, ou encore les adresses courriels pour pouvoir communiquer directement avec eux. C'est suite à un appel que j'ai fait au bureau de M. Maxime Blanchet-Jonca, qui a vraiment fait bouger les choses. C'est ça, j'ai fait l'appel et là, on m'a demandé de préparer un courriel avec toutes les informations essentielles, nécessaires, que ce soit de là-bas, de chez nous ici, et tout et tout. Et je vous dirais, après l'envoi de ce courriel-là, dans l'heure qui a suivi, j'ai déjà eu un retour de Maxime, qui nous outillait, nous disait quoi faire, les formulaires à remplir ou appeler. Ils ont même fait des appels directement à l'ambassade de la Nouvelle-Zélande. Nous, on n'avait pas été en mesure d'avoir de retour d'appel. Rebecca avait essayé, on n'avait pas eu de retour, tandis qu'eux, ils ont réussi à avoir le retour d'appel pour savoir un peu quoi faire, comment faire avec tout ça. Je vous dirais, j'ai rarement vu dans toute cette situation-là, mais dans les situations régulières de la vie, mais particulièrement là, un service aussi rapide à toutes les questions que j'avais, c'était, bon, j'ai envoyé un courriel ou j'appelais, j'avais un numéro pour m'appeler. Maxime rappelait, c'était, en tout cas, je vous dirais, un service personnalisé vraiment rapide. Je me suis sentie vraiment importante. Je n'étais pas un numéro, j'étais quelqu'un qui essayait de rapatrier sa fille, puis c'était important, je sentais que c'était vraiment important pour lui. Moi, pour moi, c'est ça, ça a été vraiment rassurant de savoir qu'il y avait quelqu'un qui savait quoi faire, puis qui pouvait m'aider ou me dire à quelle porte frapper. Sur les différents fuseaux horaires, ces gens-là étaient dans des pays qui n'ont pas le même fuseau horaire qu'ici, donc déjà là, des suivis quotidiens avec eux durant la nuit, également plusieurs contacts avec les ambassades dans les pays, des contacts aussi avec le ministre des Affaires étrangères, directement avec son cabinet, puis aussi avec le centre consulaire d'urgence. Donc, tout ça, c'est un travail de coordination pour s'assurer que les gens puissent obtenir l'information dès qu'il y avait des vols de disponibles, mais aussi pour les soutenir au quotidien dans leurs questions. On a même pu faire des conférences téléphoniques avec leurs membres de leur famille pour qu'ils puissent garder le contact avec les gens d'ici. C'est ici qu'immédiatement, ils m'ont mis en contact avec l'équipe de Maxime Blanchet, qui est le député de Rimouski. Et vraiment, c'était une assurance d'appeler au bureau puis savoir qu'il y a quelqu'un qui me répond. Je pense que l'aide de Maxime était précieuse parce que je pense que sans lui, on n'aurait pas pu trouver les moyens d'acheter un billet puis de contacter ma belle famille ici pour les billets d'avion à partir d'ici. Je pense que je me suis senti très appuyé puis très prise en considération par les gens qui ont fait ce travail-là. J'ai fait le suivi quotidien. D'ailleurs, certaines personnes, dès leur retour au pays, je voulais leur souhaiter, bien sûr, un bon retour. On a repassé ensemble les mesures de confinement, également les mesures de quarantaine qu'ils devaient respecter. Donc, mon équipe également, on a fait un suivi avec eux pour s'assurer que tout se déroule bien. On leur a même proposé de l'aide pour les accompagner dans leur retour. Très sincèrement, tu sais, quand on a écrit, je ne pense pas que le député savait qui on était. Puis, là, je ne veux pas pleurer. Mais malgré qu'ils ne nous connaissent aucunement, il n'y a pas eu... une seconde d'hésitation à nous aider puis à nous appeler, tu sais, dans l'heure qui suit pour nous dire, on est là, on va faire tout ce qu'on peut, tu sais. Je sais qu'il y a des limites de ce qu'on peut faire, sauf que moi, je remercie vraiment du fond du cœur, tu sais, du moins de nous avoir appelés, tu sais, puis de nous avoir dit, il y a quelqu'un qui pense à vous, tu sais, dans cette histoire-là. Fait que je vous remercie beaucoup.